Subtopic 10 Là-dedans, nous pouvons gérer que il y a N distinct objects Nous avons pour Arrange All Et que la restriction qui nous prenons là c'est One category together and the other category together Nous prenons l'exemple pour comprendre ça Ok, allez disons que nous avons 5 enfants Il y a 2 catégories enfants Il y a 3 enfants et il y a 3 enfants Alors pour Arrange tous les enfants Il y a 5 places La restriction c'est que les 3 enfants sont la première catégorie Tous les 3 enfants sont à côté de nos camarades together Et la deuxième catégorie together must be next to each other Alors pour faire ce débat Il faut calculer ce procédé Il y a 2 membres pour nous arranger Il y a 2 membres pour nous arranger Nous ferons 2p2 ou soit 2 factorial Aster next Il y a 3 gossons Il y a 3 enfants 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 Et puis Next Il y a 2 enfants Il y a 3 enfants Il y a 3 enfants Il y a 3 enfants Donc, on va re-arranger entre 3 factors et 2 factors et 2 factors. La réponse est 24. En deuxième exemple, si on a re-arranger tous les ordres, on va re-arranger tous les ordres. La restriction est pareil, on a re-arranger les ordres de l'autre et on a re-arranger les ordres de l'autre. Si on a re-arranger les ordres de l'autre, on va re-arranger les ordres de l'autre, on va re-arranger les ordres de l'autre et on va re-arranger les ordres de l'autre. La réponse est 4 factors et 4 factors. La deuxième chose est que nous avons n'objets de l'autre. La restriction est que nous avons re-arranger les ordres de l'autre et que la restriction est que nous avons re-arranger un certain nombre de membres entre deux membres. Alors, un exemple pour nous comprendre ici où il y a 3 garçons qui déchiffent. Il y a besoin d'arranger tous les ordres de l'enfant. Il y a 5 places. La restriction est que la restriction est que l'on a re-arranger les ordres de l'autre et que l'on a re-arranger les ordres de l'autre. Alors, comment nous faire ce dévoil à suivre? Ca procédera un petit peu long mais il y a assez simple. Alors, je te connais qu'il y a 5 places pour faire l'arrangement. Alors, nous prenons une option. Nous essayons une option, un sample qui peut nous faire. Ca veut dire que je vais faire le premier. Il y a une chose qui est obligée à un boy. Et là, il y a une chose qui est obligée à un boy, il y a une chose qui est obligée à un boy. Ca c'est un exemple, un sample de ce qu'il peut nous faire. Donc, il y a des garçons et il y a une chose qui est obligée à un seul boy. Ca c'est un exemple. Alors, si vous voulez faire ça en arrangement, comment vous pouvez dire? Rappel bien que ces 3 garçons sont pas fixes. Maintenant, il y a BN, B2 et B3 qui sont capables d'arranger dans ces 3 places là. Mais c'est dégueulasse. Ca m'a permis de mettre fixe. J'ai 1 commencé dans la 3ème position, j'ai besoin de la G2. Right? Alors, comment nous pouvons placer ces 3 garçons là dans 3 places? C'est 3 P3. C'est 3 partout où il y a. Ok. Alors, là. Je suppose que nous prenons un sample. Comment nous pouvons faire? Je suppose que G1 et G2 ont placé à l'arrivée. Comment nous pouvons trouver sa façon de travailler? Alors, la scalaire, c'est un arrangement qui nous faisons là. Ca veut dire que c'est 1 fois 1. 1 fois 1 là, c'est ça. C'est dégueulasse. C'est là qu'on fixe. Et ces 3 garçons là, c'est capable de faire la 2ème, 4ème et 5ème place. C'est là qu'il y a 3 P3. Alors, G1 et G2, c'est un boy qui est au milieu. Nous pouvons faire différents arrangements. Alors, nous pouvons trouver différents positions que G1 et G2 nous pouvons placer. Pour qu'il y a un seul garçon. Alors, ça c'est une option que nous devons faire. Que G1 commencez. Un garçon au milieu de la G2. Et là, il y a des garçons qui restent. Next, nous pouvons faire comme ça. Si nous commençons avec un garçon. Nous mettons G1. Nous mettons un garçon en haut de la G2. Nous terminons avec un garçon. En total, il y a 5. Il y a 3 garçons. Et il y a une 3ème et dernière façon. Si nous commençons avec 2 garçons. Il y a G1. Il y a un garçon au milieu de G1 avec G2. Alors, nous pouvons trouver trois façons en haut pour faire ce travail. Là, nous pouvons trouver une option pour commencer avec G1 et G2. Donc, il y a trois façons pour faire ce travail. Et là, on a un garçon. Nous avons trois façons pour trouver les réponses. Il y a trois façons. Et là, il y a une option pour tout simplement une catégorie de G1 qui commence. Et là, G2. On peut swapper la gomme et réarranger. De combien de façons ? Deux factorials. Vous voyez encore. En tout cas, on peut faire des calculs. Vous avez trois factorials. On peut combiner ces steps. là, ok, ou soit si on veut qu'à ce début, on est placé comme ça, et là on dit G1, G2, capable de bouger, tout ça, on a une option là, on a besoin de reprendre, cote G1, deuxième position, là là, G2, comme ça, G2, G1, G2, X, G1, right, alors on a pour inclut sa DNHT, calcul là, là où réponse finale, vous avez 36, un deuxième exemple, quand on a 3 garçons, des filles, on a pour avoir tout ça dans nos enfants là, et que restriction, c'est un peu déjà où, mais si on a exactement des garçons entre sa DNHT et G2, comment vous faites ça, right, alors nous prenons un sample, comment il peut déjà nous faire, allez, nous avons 5 places, si nous commençons avec G1, une place, nous fixez G1 ici, nous mettez un boy, un boy, nous mettez G2 fixé avec un boy, ça veut dire là, il y a un sample de ce qu'on veut faire, il y a un boy, vous pouvez dire ça de suite là, right, alors, dans sa 3 places là, vous trouvez B1, B2, B3, qui est un swap, parce qu'il n'est pas fixe, il n'y a pas d'égard, on peut mettre dans sa 3 positions là, il y a une 3, B3, alors, si nous, ça c'est un sample qu'il nous fait, quand on place G1 et G2, ok, la scalaire, ça a un sample là, sur le calcul qu'il va nous mettre là, next, là c'est à dire, G1 et G2, comment nous placer en cours, en total, nous avons toutes les options, que nous avons deux garçons entre, alors, une façon, c'est qu'on commence avec G1, on met deux garçons, G2, et vous terminez avec encore un garçon, et une autre façon, on commence avec un garçon, G1 ou on met deux garçons, avec G2, ok, vous pouvez trouver des façons pour faire le travail là, vous pouvez checker, alors, vous avez une fois deux, juste next, vous trouvez que G1 et G2, et ensuite, vous pouvez re-swap, re-arrangez, en de facto, yel-waze, la ou inkludes sa da ou réponses, réponses povines, 24.